Pendant des milliers d'années, les Cro-Magnons et les Néandertaliens se sont rencontrés. C'est ça qu'on vous montre, la rencontre. A votre avis, imaginez, voilà, un Cro-Magnon tombe amoureux d'une Néandertalienne, ou une Cro-Magnonne d'un Néandertalien, voilà, il a porté le bouquet de fleurs et tout ce qu'il faut. Est-ce qu'ils, oups, ils auraient pu faire des enfants ? Oui. Oui, c'est le race mienne. Eh bien, on ne sait pas. Parce que, ce serait, oui, si, c'est comme ça. Ça veut dire que c'est le même genre homo, et c'est la même espèce sapiens. Ce qui les différencie, c'est des détails qu'on met dans une sous-espèce. Donc, c'est le tiroir du tiroir du tiroir du compartiment, vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, si nous appartenons tous les deux à la même espèce, alors oui, nous sommes interféconds. On peut croiser des animaux de sous-espèces différentes entre eux et on aura une autre variété. Et donc, l'humanité d'aujourd'hui, c'est-à-dire vous et moi, nous sommes le produit de ce mélange. Nous aurions donc du sang néandertalien dans les veines. Donc, on se regarde, bon, ça va, ok ? Ou bien, et ça, c'est une hypothèse allemande, c'est ceci. Eux disent, sur base d'analyses génétiques, sous les ossements néandertaliens, on peut encore retrouver certaines séquences de gènes. Alors, eux, ils disent, eh bien non, il y a trop de différences entre les deux. Donc, en fait, c'est deux espèces différentes. Alors, deux espèces différentes, là, eh bien, il n'y a plus d'interfécondité et donc pas d'enfant. Ou alors, s'il y en a un, lui-même sera stérile. Vous savez bien, voilà, vous croisez un âne et un cheval, vous avez un mulet, mais le mulet, il est stérile. On appelle ça la barrière de fécondité. Bon, alors, ok. Mais alors, imaginez, c'est quelque chose qui est inconcevable. Même pour moi, ça fait 12 ans que je le raconte à tout le monde. On est, mais je n'arrive pas à me faire à cette idée. Ça veut dire donc qu'il y a quelques milliers d'années seulement, les derniers déandertaliens ont 27 000 ans. Ils ont survécu jusqu'à 27 000 ans à Gibraltar. Tous les autres ont disparu à 30 000 ans. Bon, eh bien, donc, entre 300 000 et 30 000 ans, ça fait un bout de temps quand même. Et bien, pendant tout ce temps, il y a eu, dans nos régions, deux humanités. Dans nos régions. Mais si vous allez en Asie, il y a Éreptus sur son île de Java. Et il y a Flores sur son île de Flores. Ça fait quatre. Et on pense même qu'il y avait d'autres espèces. On a été jusqu'à six. Imaginez un peu six humanités qui se partagent la planète. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.